La famille Etundi a l'électricité depuis seulement quelques semaines. Elle habite Pitigar, un petit village de seulement 200 habitants, situé à 30 kilomètres de Douala, en pleine brousse. Tu n'as même plus l'envie d'aller en ville, parce que ce que nous cherchons en ville, c'est de l'électricité. Et déjà que nous l'avions déjà ici, sur place. Une mini centrale solaire leur permet de recharger leurs lampes et leurs téléphones portables. Un moulin a écrasé le manioc électrique qui a été installé. Alors que seuls 2 à 3% des personnes vivant en zone rurale ont accès à l'électricité au Cameroun, les villageois de Pitigar peuvent développer de manière autonome une activité économique. Lorsqu'on aura l'électricité dans le village, on pourra avoir une microéconomie, on pourra avoir de l'éducation, on pourra avoir un dispensaire, avoir de la santé et faire que ces gens aient une vie meilleure que ce qu'ils avaient auparavant. Ce village est une première au Cameroun. L'installation devrait durer 20 ans. Bientôt, l'école aussi bénéficiera de lumières électriques. Avec l'électricité qui va arriver là vraiment, je crois que le niveau des enfants va s'améliorer. Ils ont des problèmes en lecture, tout ça à cause du manque d'électricité. Nous utilisons encore les lampes à pétrole. Ce système d'électrification hors réseau pourrait être une solution pour les petits villages d'Afrique et éviter ainsi la désertification des zones rurales.